Nous avons donc l'honneur d'inaugurer cette journée, nous c'est un duo très récent, inventé par le ministère d'Emmanuel Wargon, pour une réflexion qui aboutit effectivement à ce référentiel sur le logement de qualité. Cette mission avait comme possibilité de regarder précisément le logement comme dans le logement collectif, la pratique individuelle, c'est-à-dire on pousse la porte de chez soi, donc avec des notions de qualité selon du confort, de l'espace, de la lumière, des usages, etc. Cette qualité selon de nombreuses analyses qui ont été faites récemment montre qu'il y a eu une qualité augmentée, une très forte augmentation de la qualité technique, mais c'est un sujet qui est différent par rapport à la qualité de confort, de spatialité, etc. En fait, c'est un sujet qui est regardé et analysé depuis très longtemps, on n'a rien inventé en racontant tout ça, mais le confinement, comme vous l'avez dit, le premier, a eu un effet de réalité très important, c'est-à-dire où chacun était, selon ses conditions sociales et familiales, confronté à cette notion intime de l'habiter. Donc on a eu des oreilles attentives plus que d'habitude et une écoute qui a dépassé largement le cadre professionnel. Jusque-là, le sujet a pu être un peu occulté parce que les préoccupations étaient ailleurs. Il y avait une sorte de fascination pour les objets métropolitains ou les sujets métropolitains et territoriaux qui devaient répondre à toutes les interrogations urbaines. D'ailleurs, depuis toujours, le rapport ville-logement est un sujet complexe dans une dialectique permanente par rapport à la forme urbaine. C'est-à-dire que le logement, on l'a accepté petit, on l'a vécu petit, tous plus ou moins, quand la ville nous paraissait idéale. La ville idéale, c'est celle que l'on aime, qui permet de considérer son logement presque comme un lieu de passage où on ne fait que passer, parce que la ville ou le quartier offrait tout. C'est-à-dire le square et son jardin, sa terrasse et la terrasse du café, le café et son salon, etc. Et en plus de ça, la ville était belle à parcourir. Donc ça, c'est une ville idéale qui est devenue rare. L'offre du sol, ce que j'appelle le raie des villes, est assez pauvre quand on quitte des quartiers privilégiés. Mais quand la ville offre peu, cette générosité, quand elle disparaît, le logement doit offrir beaucoup plus. Le logement dans la situation urbaine dans laquelle on est doit augmenter largement son offre. Donc on a bien sûr augmenté aussi la qualité de l'immeuble. Ça a été quelque chose qui a été fait ces derniers temps. C'est-à-dire que l'immeuble a proposé beaucoup plus avec des locaux en co-working, co-living, etc. Mais c'était toujours, de notre point de vue, une manière de ne pas rentrer dans le vif du sujet, le logement proprement dit. Le confinement, il a mis aussi en évidence l'occupation permanente avec les fonctions qui se démultiplient, des cohabitations et parfois des confrontations. C'est toute une logique du vivre ensemble qui devait être déclinée à toutes échelles. Et on avait un peu oublié dans cette notion-là le vivre seul. Je pense toujours à ces mômes de 17 ans qui vivent dans une famille qui ne sont pas obligés d'aimer et qui doivent se confiner, rester dans une chambre de 9 m² qui passe souvent à 7,5 parce qu'il y a un placard. Et donc c'est une situation qui, quand on reste dans un logement, quand il y a cette permanence, devient extrêmement complexe. Donc notre travail s'est inscrit dans une histoire, c'est la manière dont était fait ce rapport. L'histoire récente du logement s'appuyant sur un travail fait par Jacques Lucan sur le livre Habité. Donc montrant effectivement une sorte d'amélioration permanente pendant le XXe siècle pour des raisons sanitaires et hygiénistes. Plus tard, les préoccupations étaient ailleurs. Les préoccupations étaient énergétiques puis environnementales. Et parallèlement, le retour à la ville porté par les architectes a fait que la typologie, à de rares exceptions près dans les années 80-90, a été un peu occultée et n'a plus été un combat permanent comme ça a pu l'être précédemment. C'est-à-dire la pensée urbaine, la pensée architecturale s'est focalisée sur la fabrication de la ville, ce qu'on appelait le retour à la ville, et a abandonné un peu le champ du logement. Je dis qu'il y a des exceptions. A partir des années 2000, dans ce contexte, on constate une réduction de certaines qualités de base de surface et d'orientation, les immeubles augmentant, l'adumentation disparaissant, etc. Et les causes sont connues. C'est un foncier sans maîtrise qui a augmenté de manière un peu folle. C'est une financierisation du logement même d'un point de vue individuel. C'est aussi une perte d'influence de certains grands opérateurs sociaux qui étaient porteurs d'une idéologie avec des architectes héroïques. Et voilà, donc cette recherche nous a aussi amené, et c'est intéressant, à nous comparer avec nos voisins. C'est la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Les us et les coutumes et les règles qui font que le logement est différent de ceux de la France. Donc globalement, quand on regarde un peu ce qui est proposé, les surfaces des pièces à vivre sont largement plus larges. On se parle du couple séjour-cuisine et des chambres. La hauteur sous plafond, qui est un vrai sujet du point de vue thermique et réchauffement, c'est-à-dire savoir comment la hauteur et la ventilation et l'aérolique et la traversabilité vont dans le sens d'une réponse au réchauffement. Et puis les prolongations extérieures pour certains pays. Toutes ces règles sont portées alors par des instances différentes. Ça peut être au niveau des villes, au niveau de l'État, au niveau des régions, etc. C'est ce qu'on a regardé aussi en parallèle avec les chartes de qualité proposées par les villes, avec un retour d'expérience qui est assez intéressant. Et donc on a proposé des choses extrêmement simples, trois thèmes qui sont autour du volume, du rapport à l'extérieur et de la modularité. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans ces chartes de qualité et de ce qui se passe dans les pays voisins. Mais l'autre aspect de ce confinement, et c'est en cela que le travail soulagement est un acte d'aménagement urbain majeur, c'est la fragilité constatée de certains territoires, peut-être même une certaine désaffection, momentanée ou pas, on ne sait pas. C'est un sujet de concurrence territoriale, on le connaît, dont certains diront qu'il s'agirait presque d'un rééquilibrage salutaire, d'une décentralisation ou bien d'un rapport nouveau entre les métropoles, ou bien par des lieux oubliés que des crises précédentes ont mis en avant. Nous avons relativement peu de certitudes sur le sujet quant à la pérennité de cette situation, mais on n'a que des indicateurs qui sont celles des transactions immobilières. Le nouveau usage des logements fait que la notion de travail est en train d'évoluer, donc le télétravail est devenu une réalité. Quand on interroge les DRH des grands groupes, on voit que c'est une projection qu'ils font, y compris dans leur nouveau bureau, c'est-à-dire que le tertiaire se trouve affecté de taux d'occupation assez réduits et qui sont pensés sur le long terme. Donc là encore, c'est un sujet d'inventer de logements différents qui savent accepter éventuellement des sous-fonctions. Donc c'est l'idée aussi que de toute façon, le logement, le bureau aussi, ne doit pas être figé de manière permanente, que c'est aussi un foncier différé pour faire du logement différent un jour. Donc nous sommes dans une période assez étonnante, où effectivement l'écoute est assez grande par rapport à la notion du logement qui devrait être plus porteur, différent. Peut-être que Zoom a inventé ce que la DATAR a essayé de faire. On va voir éventuellement sur le long terme comment ça se passe. Mais cette désaffection des zones de certaines métropoles est due à de nouveaux facteurs. Bien sûr, c'est histoire de prix, c'est histoire de services, de la pauvreté du sol, de la verdure, etc. Mais ceci, pour contredire cette possibilité de fuite que l'on voit partout, il y a cette revitalisation qui est absolument nécessaire à tous les niveaux de la ville, mais entre autres par rapport à cette notion de logement. C'est-à-dire que le rêve du pavillon reste une constante parfaitement compréhensible, même s'il y a des corollaires très complexes par rapport à la vie sociale, par rapport au grignotage de la terre naturelle, etc. et de l'agriculture. Tout cela pour dire qu'il faut continuer de donner l'envie d'habiter en ville, pour des raisons multiples, entre autres que la ville dense, elle est énergétiquement très favorable et elle doit correspondre à un vrai désir, que la notion de vivre en ville ne doit pas être que l'obligation d'un travail. Donc c'est là qu'il faut comprendre que le logement, c'est la brique essentielle de la ville, et quand cette brique est friable, l'édifice s'effondre. C'est ce qui se passe peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire cette envie, elle doit être permanente, même en vie familiale. Ce combat, c'est donc un combat important pour cette ville dense, acceptable, comme possibilité d'une vie normale, même familiale. Donc c'est un combat de tout le monde qui doit être traité politiquement à tous les niveaux, y compris celui sans doute des aménageurs, et j'en ai un à côté de moi. Alors peut-être se dire qu'en méthode, cette mission, ce travail qui a duré six mois environ, un tout petit peu plus de six mois, nous a amené à compulser pas mal de sources et à rencontrer beaucoup de professionnels. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que les sources, tout ce qu'indique François, on le retrouve un peu dans des sources statistiques, mais pas complètement, parce qu'une statistique, c'est le reflet de la question qui est posée. Or, j'ai l'impression que bien souvent, les questions ne s'étaient pas posées vraiment comme elles ont été posées à travers cette mission. Donc du coup, vous avez des indices, notamment par exemple sur l'évolution des surfaces des logements. En revanche, il n'y a pas de sources qui nous permettent d'être affirmatifs complètement sur les orientations, la quantité des rangements, toutes choses qui font la qualité d'usage et sur lesquelles on n'a pas forcément de mesures. Néanmoins, les interviews ont été assez convergentes, et ça c'est assez intéressant. On a vu beaucoup de professionnels d'horizons divers intervenant dans des territoires divers. Et ils ont quand même eu des propos pour l'ensemble assez convergents, en soulignant, on va dire, les effets problématiques d'un certain excès d'optimisation. On pourrait le formuler comme ça, les problématiques un peu sur le moyen-long terme, notamment. Et on s'est astreint, nous, à faire des propositions qui soient faisables, réalistes. Comme le disait François, on n'a pas inventé un nouveau type de logement avec ce référentiel. On a plutôt mis en exergue et compilé des solutions faisables et éprouvées, qui ne font d'ailleurs pas appel à une technologie particulièrement complexe non plus. Je dirais qu'on a surtout mis sur le dessus de la pile des éléments qui nous semblent contribuer fortement à la qualité d'usage, et qui avaient pour certains un peu été laissés de côté ou laissés dans un angle mort, ou peut-être pas suffisamment promus. C'est vrai que quand on évoque une certaine taille par typologie de logement, ou une taille suffisante d'un certain nombre de pièces, les orientations, les hauteurs sous plafond, une certaine modularité, tout ça, ce sont des choses qui existent dans de nombreux logements déjà produits par le passé. Ce qui fait que ce sont des solutions qui sont éprouvées, dont on peut se dire raisonnablement qu'elles apportent une qualité d'usage, et dont on peut se dire aussi qu'on ne prend pas grand risque à appliquer ce référentiel. Je crois que si j'avais un message à donner d'une manière générale, on ne prend pas grand risque à appliquer ce référentiel, parce qu'on sait que les solutions qui sont dedans, elles ont quand même été assez largement mises en œuvre, et elles ont apporté du positif éprouvé. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de faire systématiquement et à tout coup un logement parfait. En s'y prenant bien, on doit pouvoir faire un mauvais logement qui respecte le référentiel, sans problème. Inversement, on peut aussi faire un bon logement qui ne respecte pas toutes les préconisations qui ont été faites sur les différents items que j'ai cités. Ce qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas souhaitable d'en faire une réglementation dure de dur et intangible, parce qu'autour d'un projet immobilier, vous avez toujours une astuce ou une habileté à développer. Mais l'idée, c'est de tendre vers les objectifs qui sont sous les différentes préconisations qu'on a pu faire. Et ce qu'on peut se dire globalement, c'est qu'avec ce référentiel, on a sans doute plus de chances de faire un logement qui soit durable, parce qu'il aura une qualité d'usage durable. Alors ensuite, on va nous dire, on nous l'a dit d'ailleurs, vous êtes bien gentil, mais tout ça va coûter plus cher. Si on a optimisé, ce n'est pas pour rien. Il y avait bien une raison derrière tout ça. Ce à quoi on dit oui et non, pas forcément. En fait, il y a tellement de paramètres qui interviennent dans l'équation financière d'une opération que ce n'est pas une fatalité que d'aboutir à une optimisation sans fin qui finit par toucher ses limites. On peut se dire qu'on vit un temps et une époque où il y a pas mal de remise en question, de re-questionnement, voire de dilemme. Le premier dilemme qu'on a, on le connaît tous, il est environnemental, j'irais, d'une manière générale. Et on en a encore beaucoup parlé ces derniers jours. Est-ce qu'on continue à faire pareil ou est-ce qu'on se dit qu'il faut modifier quelques points ? On a la conviction qu'à travers ces préconisations, on apporte une petite contribution à ce sujet-là. Parce que, comme le disaient François ou Gaël en introduction, on n'atteindra vraisemblablement pas un objectif de sobriété si le collectif n'est pas un moment agréable à vivre. Donc, voilà, on fait partie, sans doute, avec ces préconisations, d'une tentative de résolution de ce dilemme-là. Mais des dilemmes, il y en a beaucoup d'autres. Pour les formuler très simplement, la qualité est-elle ennemi de la quantité ? Ne risque-t-on pas d'aboutir à des choses qui, ensuite, ne puissent plus être financées, qui ne puissent plus être payées ? Un autre type de dilemme qu'on a rencontré fréquemment chez les opérateurs, si je le formulais simplement, si, moi, opérateur, je m'engage dans la voie de la qualité, est-ce que je ne risque pas qu'un concurrent qui, lui, ne s'engagerait pas dans cette voie puisse faire une meilleure offre au vendeur de foncier et donc emporter le morceau et donc faire l'opération à ma place, ce qui fait qu'il n'y aura pas de qualité ? Bien sûr, tous ces dilemmes existent et je dirais qu'ils ont un point commun, qui est un point commun de bon nombre de ces dilemmes actuels, c'est que le gain de court terme ou l'optimum de court terme n'est pas aligné avec l'optimum de long terme et qu'on a un certain nombre d'éléments à prendre en compte dans l'équation qui ne sont pas dans l'équation de départ, en fait. Je serais tenté de dire que c'est à ce moment-là que le politique sert à quelque chose, principalement. C'est-à-dire qu'à un moment où il faut considérer l'optimum un peu différemment, à un moment où il faut remettre le long terme dans l'équation, eh bien, sans doute, oui, le politique sert à quelque chose. Au niveau national, la ministre n'était pas obligée de mettre le sujet sur la table. Après tout, elle aurait pu faire sans. Elle a souhaité le faire. Et voilà comment on s'est retrouvés dans cette histoire. François avait commencé à s'exprimer sur le sujet un peu avant. Mais en tout cas, ce n'était pas une obligation. Mais il y avait la perception quand même qu'il y avait là un sujet authentique, un sujet de préoccupation. Et ça s'est plutôt confirmé par toutes les rencontres qu'on a pu faire et par l'intérêt qu'on rencontre sur ce sujet, partant du niveau local. C'est-à-dire que les préoccupations qui ont été exprimées, cette question production de logement et qualité de la production de logement, remontent des territoires. Les aménageurs se la posent. Les élus locaux se la posent. Et c'est ce qu'on rencontre souvent autour de tous ces sujets de chartes locales, dont nous avons en effet étudié bon nombre. C'est qu'on est bien autour de ces sujets dans la rencontre d'une préoccupation réelle et locale. Et un élément supplémentaire de résolution de ces dilemmes, au-delà qu'il est utile que le politique à un moment s'en mêle, c'est le dialogue. C'est-à-dire que derrière ces sujets-là, il y a un effet de conscientisation, on va dire, prise de conscience. Et puis il y a un effet que pour pouvoir surmonter les choses, il faut en effet en discuter. Les chartes sont plutôt un bon outil quand elles sont un outil de dialogue. Inversement, si elles viennent faire un code de la construction supplémentaire, en plus de celui qui existe déjà, ça peut être un peu plus problématique. Néanmoins, cet outil de dialogue, il permet peut-être d'unifier une chaîne d'acteurs autour de préoccupations partagées. Et puis ensuite, en effet, de se dire que projet par projet, ville par ville, le cas échéant, on peut bien évidemment s'adapter. Mais finalement, notre travail aura peut-être donné en tout cas un socle de discussion, on l'espère, à pas mal d'initiatives locales. Une conviction néanmoins, c'est que pour résoudre ces différents dilemmes que j'évoque, en général, ça ne nous amène pas vers le choix de la facilité. D'ailleurs, pour une raison assez simple, c'est que s'il suffisait de continuer sur la même pente, le choix de la facilité, il n'y aurait pas de dilemme qui se poserait si tout cela était parfaitement satisfaisant. On arrive bientôt dans la dernière minute. Donc un mot peut-être pour conclure. Sur la satisfaction qu'on a pu partager, je pense, à conduire cette mission. Alors on s'était déjà croisés une fois ou deux, mais enfin, on ne se connaissait pas plus que ça. Effectivement, le ministère a fait le casting comme bon lui semblait. L'architecte engagé sur ces sujets, le techno de service, le techno aménageur. Je ne sais pas qui faisait Bourville et qui faisait De Funès, mais finalement, on a pu assez bien travailler ensemble et converger sur des préconisations dont on peut espérer qu'elles pourront faire un peu bouger les choses. Nous, on le voit en tout cas au travers des réactions qui nous sont communiquées, de l'intérêt que ce travail suscite, y compris deux mois après sa remise, dans des cercles divers et variés. Et puis comme il a un tout petit peu de conséquences fiscales quand même qui semblent bien parties, on se dit qu'on a des chances que le rapport serve à quelque chose. Et c'est tant mieux. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Passous